... Vous chantez, vous dansez, parlez maintenant, cher Laurent. Vous me dites que c'est une journée un peu particulière aujourd'hui. Une journée où on va pouvoir poser énormément de questions aux médecins qui s'intéressent à tout ce qui relève... Ouh là, attention, je vais lâcher le mot... à l'esthétique. La médecine esthétique, la chirurgie esthétique. Alors, j'en parle parce que, disons-le, quand même, cette affaire, on la déteste, c'est ouvert, on la déteste et on l'aime quand même un petit peu. On regarde les chiffres, l'évolution 2014-2018. Vous avez quand même maintenant près de 71% des femmes qui envisagent un acte esthétique. C'était 40% il y a 4 ans. Je vais grossir, presque doublé en 4 ans, c'est pas mal. Et vous, les messieurs, on est quand même passés... De plus en plus nombreux, je suis sûr. ...à des hommes qui passent de 12% à 15% qui pensent à la chirurgie esthétique. Je vais reprendre une expression dont Frédéric parlait à propos d'Edith Depreto, en parlant de cette force, de l'envie de masculinité chez certains hommes. Et cette volonté, elle est contrée par ce chanteur. Et bien, dans le monde de la médecine esthétique, on voit bien qu'il y a cette envie d'aller vers plus de masculins, plus de mâchoires carrées. Et se faire des têtes au carré. Et se faire, en quelque sorte. Entre mecs, c'est possible, oui. Oui, mais de manière douce et avec une forme de savoir-faire. Et te refaire le portrait. Une journée porte ouverte à retenir, c'est dans 1h45. Ça commence vers les 10h du matin. C'est gratuit, purement de la discussion. Une cinquantaine de villes en France, on en reparle après, on regarde les images parce qu'on va quand même évoquer les tendances. Alors, c'est quoi ? Les grandes tendances ? Le principe d'une journée porte ouverte, c'est de communiquer beaucoup plus librement avec les patients, de leur donner un point de vue plus personnel. On a plein de nouveautés à leur proposer pour les aider à mieux vieillir. Naturellement, c'est une communication plus ouverte. Vous savez qu'en France, la communication n'est pas facile entre médecins et patients. Donc, ça aide. Ça commence. On a affaire à beaucoup de questions sur Internet, en fait. Des gens qui ne savent pas trop ce qu'on propose, quelles sont les techniques. Et c'est toujours difficile de répondre à un texte sans photo, sans avoir la personne en face. Donc là, ça permet d'avoir un contact direct, de donner des conseils qui sont personnalisés aux personnes et puis d'expliquer au mieux ce qu'on peut réaliser de nos jours. En médecine esthétique, à l'heure actuelle, il y a deux principales tendances. La première tendance, c'est une masculinisation de la patientelle. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent et qui réclament les soins. Enlever les poils au niveau de la barbe pour dessiner une belle barbe ou au niveau du corps. Rajouter des cheveux avec les greffes de cheveux. Améliorer les volumes au niveau du visage afin de masculiniser un peu plus le visage. Et enfin, comme les femmes, effacer les rides. Pour les femmes, ce que l'on constate à l'heure actuelle, c'est tout d'abord un rajeunissement de l'âge de la première consultation. Les femmes viennent dès les premiers signes du vieillissement, voire même avant, et demandent des actes de prévention. Donc, on a tout un arsenal thérapeutique qui permet d'améliorer l'éclat du teint, la texture, les petites tâches débutantes, l'effacement des premières rides. Et puis, également, nous avons pour les femmes avec une peau un peu plus mature, des techniques anciennes, mais qui ont été améliorées et qui permettent d'être plus douces et d'avoir des conséquences, des suites beaucoup plus simples qu'auparavant. La chirurgie a toujours sa place. Elle est beaucoup moins agressive. Le chirurgien devient plus soft. Il mélange la chirurgie et la médecine. C'est-à-dire qu'on fait de la médecine esthétique avant la chirurgie et après la chirurgie. Ça permet d'avoir une approche naturelle et soft. Il y a le fait d'utiliser les cellules graisseuses pour régénérer la peau. Il y a le fait de ne plus aller profond pour corriger la chute des tissus. Il y a le fait de camoufler les cicatrices encore plus et surtout de les limiter. C'est-à-dire que pour corriger le cou, on n'a pas besoin d'aller jusque dans les cheveux. On peut corriger le cou avec une incision très limitée derrière l'oreille. Voilà des petits exemples, mais on a plein de nouveautés pour que la chirurgie soit plus rapide et que les patientes puissent rentrer chez elles voire le soir même de l'intervention. Laurence, une journée mondiale, ça veut dire que c'est, sans mauvais jeu de mots, une grosse opération. N'est-ce pas ? Voilà, sans mauvais jeu de mots, une cinquantaine de villes en France et puis en Suisse et puis en Belgique. Bref, WAD, World Aesthetic Day. C'est un acronyme pour les mots anglais pour cette journée mondiale de l'esthétique bien au sens large. On a bien chirurgien, le bistouri, médecin esthétique, plutôt la seringue. Et je le rappelle, je le répète, ce sont des actes qui sont de plus en plus intéressants. Pourquoi pas doux. Mais il faut les réfléchir. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà pourquoi ces médecins ont envie. Parce que c'est vrai qu'en France, le rapport médecin-communication, ce n'est pas évident. Donc c'est purement pour discuter, parler, bien réfléchir, bien prendre son temps. Voilà, et les cabinets sont ouverts donc tous dans une heure et demie. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.